Dans une récente entrevue avec TV Magazine le 11 juillet, Anne-Claire Coudray a évoqué des jalons importants de sa carrière journalistique. Elle a également discuté de sa première expérience en tant que présentatrice au JT de TF1. Le 14 juillet, elle animera une édition spéciale sur TF1 et a profité de cette occasion pour promouvoir l'émission lors de cet entretien. Âgée de 47 ans, Anne-Claire a partagé des souvenirs de son tout premier JT, datant du 18 septembre 2015, peu après la naissance de sa fille, Amalia. « J'avais encore 10 kilos post-grossesse. Prendre place dans ce fauteuil où l'image compte énormément fut un défi, surtout pour une journaliste de terrain comme moi », a-t-elle partagé. Cependant, elle ne s'est pas laissée intimider et a œuvré pour se forger une place non seulement au sein de la chaîne, mais aussi dans le cœur des téléspectateurs. Je remplaçais déjà Claire pendant ses congés depuis trois ans. Venant d'accoucher, je ne pouvais plus être la reporter de terrain toujours disponible. « J'ai saisi cette formidable opportunité qui m'a également permis de prendre du recul pour mieux organiser et hiérarchiser l'information », a-t-elle expliqué. Plus de dix ans après avoir succédé à Claire Chazal, Anne-Claire Coudray est parfois encore confondue avec sa prédécesseur. Cela prend du temps d'être reconnue et de faire sa place dans ce métier qui exige beaucoup d'endurance. « Les gens m'appellent encore Claire Chazal, mais cela ne me dérange pas. C'est plutôt un adoubement, la preuve que je suis véritablement devenue une présentatrice titulaire », a-t-elle conclu lors de son échange avec TV Magazine.